Les amis bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Soil et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thread Moipur. J'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau Thread. Quel plaisir de vous retrouver pour un moment de frissons à partager ensemble. J'espère que vous êtes prêts derrière votre écran parce qu'aujourd'hui c'est deux histoires que je vais vous raconter et deux histoires qui m'ont glacé le sang. Tout d'abord, avant de commencer cet épisode, vous connaissez les bails. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, les amis, c'est le moment de le faire. Un petit bandeau s'affiche juste là. Vous avez juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner avec la petite cloche pour ne louper aucun événement. Les amis, je vous rappelle que mon enquête paranormale va être tournée entre la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc ça arrive très bientôt. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez des photos exclusives du tournage, ça se passe tout sur mes réseaux sociaux. Instagram et TikTok, ça va être la folie, ça va être l'angoisse totale. Et je vous invite à me suivre sur les réseaux, les amis, parce que ça va vraiment être terrifiant. Voilà, mettez-vous en place, installez-vous confortablement. Éteignez toutes les lumières, surtout. Mettez des écouteurs pour être à fond dans l'ambiance. Laissez-vous bercer par ma douce voix et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sraide-moi peur. La première histoire que je vais vous raconter, les amis, c'est une histoire angoissante et terrifiante. Qui est arrivée à trois jeunes copines, Léa, Lucie et Céline, qui habitent toutes les trois dans la région de Nice, dans le sud de la France. Voilà, il faut savoir les amis que cette histoire se déroule durant la période d'Halloween, donc fin octobre. Et que cette année-là, il faisait très bon, très chaud et que le ciel était bien dégagé. Donc un temps très agréable pour une fin octobre. Et les filles ont décidé cette année-là de se réunir chez Léa. Parce qu'il faut savoir que Léa, elle a une très très belle habitation. Elle vit avec ses parents dans un très très beau quartier, avec une très belle habitation. Il y a un immense terrain autour de la maison, qui est tout barricadé par des clôtures et un grand grillage à l'entrée. Et elle décide cette année-là de se réunir pour se faire peur, tu vois. Elles ont toutes entre 14, 15 et 16 ans. C'est la période où elles aiment bien se raconter des histoires qui font peur. Elles aiment bien un peu kiffer la vie, se foutre les frissons et tu vois. Ce soir-là, elles décident de se réunir chez Léa pour faire un petit campement sauvage dans le jardin. Donc elles vont planter une tente pour dormir toute la nuit là. Elles vont même se faire un petit feu, tu vois, pour la soirée. Donc il faut savoir que c'est la période d'Halloween. Il faut savoir qu'à Halloween, vous avez l'habitude, comme moi, d'aller toquer aux portes pour ramasser des bonbons, pour faire peur aux gens. Et c'est ce qui se passe ce soir-là. Les trois filles se réunissent chez Léa, elles se griment, elles mettent leurs plus beaux costumes. Et elles décident de partir à la chasse aux bonbons. Donc jusque-là, il n'y a aucun souci. Elles font le tour du quartier, tout le monde joue le jeu, il y a des bonbons partout, elles croisent des copines et tout. Et au bout d'un moment, dans la rue, elles croisent le regard d'un homme sur un trottoir. Un homme avec une grosse barbe grise, des cheveux gris et puis qui a vraiment une allure un peu spéciale, tu vois. Alors sur le moment, elles se disent, c'est normal, il n'y a rien de terrifiant parce que bon, c'est Halloween. C'est peut-être un monsieur qui est déguisé, c'est peut-être un costume, on n'en sait rien, tu vois. Elles ne le voient pas vraiment très bien, il est assez loin. Donc elles continuent leur soirée sans souci, tu vois. Après deux heures de chasse de bonbons, il arrive gentiment 23h, 23h30, elles décident de rentrer chez Léa et de s'installer autour du feu qu'elles ont fait dans le petit jardin pour manger quelques marshmallows et se raconter des histoires qui font peur. Tout se passe très bien, elles kiffent leur vie, une vraie soirée Halloween incroyable. Elles bouffent des bonbons, des chamallows, des machins, et aux alentours de minuit, une heure, elles vont se coucher dans la tente. Pas de souci jusque-là. Il commence dans la nuit à tomber quelques gouttes, tu vois, il y a peut-être un orage qui va arriver. En tout cas, la pluie commence gentiment à tomber, ce qui réveille Léa dans la tente. D'un coup, parce qu'elle entend en fait cette pluie qui tombe sur la tente. Ça l'inquiète un peu, mais ce qui l'inquiète encore plus, c'est qu'elle entend une espèce de grosse respiration, bien glauque, bien prise, tu vois. Comme s'il y avait un homme à l'extérieur de la tente qui respirait très fort. Et là, Léa, elle commence un petit peu à angoisser, elle se dit, bon, c'est Halloween, je me fais des idées, je me fais des films. Donc, elle essaie de se rendormir, tu vois, elle se recouche à côté de ses copines, mais elle pense toujours à ça, puis elle entend ce souffle qui est de plus en plus intense et tout. Et au bout d'un moment, elle entend même une voix, avec une voix très glauque, tu vois, comme si c'était quelqu'un qui avait fumé pendant 15 jours et puis qui avait une voix comme ça, qui lui dit cette phrase terrifiante, « Réveille-toi, je vais t'offrir des bonbons. » Mais un truc complètement ouf. Et là, Léa, elle se dit, c'est pas possible. Là, j'hallucine plus. Là, il commence à pleuvoir, j'entends cette respiration depuis maintenant une bonne demi-heure. Cette voix qui me parle avec une voix glauque, là, elle est en sueur, mais vraiment, elle est au plus mal. Donc, elle décide de réveiller ses copines et elle met bien la main directe sur la bouche de ses copines pour leur dire de pas faire de bruit. Elle leur chuchote ce qui est en train de se passer. Et quand toutes les filles se rendent compte de la situation, elles sont, mais totalement terrorisées à l'intérieur de la tente. Elles savent pas ce qu'elles doivent faire, tu vois. Et là, la voix glauque, elle revient encore une fois. Et puis, elle leur dit, « Les filles, on s'amuse ! » Tu vois, un truc dans ce genre comme ça, mais les filles, elles sont paniquées. Léa, elle regarde les autres filles. Elle leur fait un petit décompte comme ça avec les doigts. 3, 2, 1. À la fin du décompte, elles ont bien compris qu'il fallait sortir de la tente et tracer jusqu'à la maison. Donc, c'est ce qu'elles font. Elles sortent de la tente, elles tracent. Elles se rendent jusque dans la maison. Il est en tout cas 2h, 3h du matin. Et elles s'enferment dans la maison. Et là, elles décident de regarder dans le Judas et effectivement, ce qu'elles vont voir, c'est totalement terrifiant. Il y a bel et bien un homme derrière le grillage qui est en train de secouer le grillage comme ça, qui s'excite. Mais il a vraiment un regard rouge, noir, méchant, tu vois. C'est l'homme qu'elles ont croisé plus tôt dans la soirée, dans la rue. Il a vraiment la barbe grise, les cheveux grises. On dirait un loup-garou, tu vois. Et là, au même moment, on voit sortir un couteau de la poche de l'homme. Là, les filles, elles sont tétanisées. Donc, elles courent dans la chambre des parents pour les alerter. Les parents, ils se réveillent d'un coup. Ils tracent jusqu'à l'extérieur. Et en sortant, ils voient cet homme avec ce couteau. Donc là, le père, il prend le téléphone. Bim, bim, la police. La police débarque et on ne retrouve pas de traces de cet homme. Ni autour de la propriété, ni dans le quartier, ni à nulle part. L'homme a totalement disparu. C'est une histoire complètement folle. Les 3 filles, le soir-là, du coup, elles décident de dormir à l'intérieur et plus à l'extérieur. Je pense que c'est la dernière fois, d'ailleurs, qu'elles vont faire une sorte de camping à l'extérieur. Parce qu'elles ont vraiment passé une nuit terrifiant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en s'endormant sur le canapé dans le salon, il va y avoir la pluie qui commence à tomber. Et dans un dernier reflet sur la fenêtre, on voit l'homme qui revient dans la nuit avec le couteau derrière la fenêtre. Et ça s'arrête là. Voilà pour cette histoire, les amis, que j'ai trouvé totalement glauque. Ça me permet de faire une petite transition pour la deuxième histoire. Les amis, la deuxième histoire que je vais vous raconter, elle est encore pire. Cette fois, c'est l'histoire qui est arrivée à Nicolas. Et ça s'est aussi passé durant la période d'Halloween. Il faut savoir que ça s'est passé un petit peu durant le mois d'octobre. Alors Nicolas, lui, il habite plus dans la région de Nantes, en France, tu vois. Et ce qui lui est arrivé, c'est complètement crazy. Donc il faut savoir que Nicolas, il a une très belle maison avec ses parents, d'accord ? Il a 15-16 ans, donc il vit encore chez ses parents. Et dans sa chambre, il a une très grande penderie. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu comme dans les films, où c'est vraiment une grosse armoire dans laquelle un homme peut par exemple s'y glisser. C'est un petit détail, mais qui aura de l'importance pour la suite de l'histoire. Donc Nicolas, il faut savoir qu'il est étudiant. Il est tranquille, il vit une vie paisible avec ses parents. Jusqu'au jour où un soir, il entend des bruits qui proviennent de son armoire. Il entend des espèces de ricanements, des espèces de bruits. Puis bon, ben, tu as 15 ans, tu ne fais plus vraiment des cauchemars, tu ne penses plus qu'il y a des monstres dans ton armoire, tu vois. Tu es un peu innocent, tu ne dis rien. Il se dit que c'est certainement son imagination. On arrive dans la période d'Halloween, il aime bien regarder des films d'horreur, des trucs comme ça. Donc il se fout un petit peu la pression lui-même, puis il se dit que bon, ben, c'est rien de grave. Donc il se rendort sans souci. Et les jours vont se passer comme ça, tu vois, sans aucun problème. Mais ça va arriver à plusieurs reprises qu'il entend des bruits provenant de son armoire. Ça ne l'inquiète pas plus que ça, tu vois, il n'alerte même pas ses parents, il n'en parle même pas. Et un jour, en rentrant des cours, il décide de s'installer dans sa chambre et de commencer à taper ses devoirs un petit peu sur l'ordi, tu vois. Nicolas, il a une très belle chambre au rez-de-chaussée de la maison et que sa chambre donne directement sur la rue principale où toutes les voitures passent, où tous les gens passent d'ailleurs, devant sa chambre, tu vois. Et à un moment donné, pendant qu'il fait ses devoirs, il y a un homme qui passe devant sa fenêtre et qui s'arrête net. Mais il s'arrête vraiment là et il commence à fixer Nicolas dans les yeux. Là, Nicolas, il le regarde, il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il y a un échange de plusieurs secondes entre les deux hommes où ils se regardent dans les yeux et ils ne se comprennent pas. Nicolas, il voit cet homme pour la première fois, il est un peu sale, on dirait un SDF qui est un peu mal entretenu, on voit qu'il n'est pas très bien. Et Nicolas, il décide de retourner à ses devoirs, tu vois, il continue, il se dit voilà, l'homme, il va partir, il a envie de regarder, laisse-le regarder. Bref, il continue ses devoirs comme ça sur son ordi et l'homme ne part pas. L'homme continue à rester derrière la fenêtre et même, ça va aller encore plus loin parce qu'il va commencer à taper contre la fenêtre comme ça avec son poing, tac, 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 et il ne va pas s'arrêter. Et là, Nicolas, il le regarde, il commence un petit peu à s'énerver, il lui fait comprendre gentiment qu'il faut qu'il part. Mais l'homme ne part pas, il est là derrière la fenêtre avec son regard. Il fixe toujours Nicolas dans les yeux et là, l'homme derrière la fenêtre arrête de toquer et il sort un immense couteau. Nicolas, là, il devient blanc d'un coup, il sort de sa chambre, il avertit son père directement, il hurle, il lui explique qu'il y a un homme derrière sa fenêtre avec un couteau. Là, son père, ni une ni deux, il sort de la maison, il voit l'homme dans la rue avec son couteau et il commence à l'insulter, à crier tout ce qu'il peut. L'homme prend peur, il range son couteau, il part, il court et on ne le revoit plus. Les amis, après cet épisode, vous êtes bien conscients que Nicolas, c'est plus le même. Il va avoir beaucoup de peine à dormir cette nuit-là parce qu'il va se faire des films. Le pire, c'est que ce soir-là, quand Nicolas va se coucher et qu'il commence gentiment à s'endormir, il y a des ricanements de plus en plus intenses dans son armoire et là, il arrive gentiment à comprendre qu'il ne rêve pas. Tu vois, ce n'est pas des rêves, ce n'est pas des hallucinations qu'il a eues depuis tout ce temps. Et il commence même à entendre des coups de couteau contre l'armoire, contre le bois, comme ça, qu'il rappe contre le bois. Il se dit, là, ce n'est plus possible, il y a réellement quelqu'un, je ne suis pas fou. Avec l'épisode qu'il y a eu cet après-midi, il y a réellement quelqu'un. Donc, il se cache la bouche pour ne pas faire de bruit et il court dans la chambre de ses parents. Il va s'enfermer dans la chambre de ses parents et c'est juste au moment où il s'enferme dans la chambre de ses parents qu'on entend dans sa chambre l'armoire qui s'ouvre avec l'homme qui sort et là, il va tout casser. Ça va être un énorme cafarnaum, il y a tout qui va être cassé. Là, le père, il prend le téléphone, il appelle la police, c'est très réactive. La police arrive dans les deux minutes qui suivent, mais l'homme aura déjà eu le temps de partir. Alors, quand la police arrive sur place, autant vous dire qu'il découvre une scène de chaos, la maison, elle est détruite, il y a tous les meubles qui sont pétés, il y a eu des trous dans le canapé qui ont été faits avec la lame du couteau, il y a des marques plein les murs, le gars il s'est défoulé, je pense qu'il a mis des coups de poing partout où il pouvait. C'était vraiment le chaos. Il n'y a pas d'autre mot, c'était le chaos. Donc la police va décider de mener l'enquête dans cette maison pour savoir ce qui se passe réellement. Et après deux, trois jours d'enquête, on va découvrir dans l'armoire de Nicolas qu'en fait il y avait un passage secret dans son armoire, un passage qui a été creusé, qui donne de son armoire à l'extérieur de la maison. Et donc, il y avait réellement quelqu'un qui vivait dans son armoire depuis quelques jours, depuis peut-être même quelques mois, on n'en sait rien, mais ça fait un moment que ce trou a été creusé. L'homme, ça faisait déjà des jours et des jours qu'il dormait dans sa chambre et les rigadements qu'il entendait, ce n'était pas des hallucinations. C'était réel, il y avait quelqu'un qui dormait là. Malheureusement, on ne retrouvera aucune trace d'ADN qui est exploitable et on ne retrouvera aucune trace de cet homme d'ailleurs. La police en parle encore aujourd'hui et nous stipule que cet homme court dans les rues, qu'il faut fermer vos maisons à clé, les fenêtres à clé. Faites attention pour ce qui habite à Nantes, contrôlez toutes les pièces de vos maisons, vos armoires sous vos lits. Bref, faites attention parce qu'on ne sait pas où cet homme se trouve aujourd'hui. Voilà, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le gros, gros, gros pouce bleu et un petit commentaire. L'espace commentaire, il est pour vous. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et si vous avez des histoires à raconter ou même des petits commentaires à me dire, tous mes réseaux sociaux sont là, disponibles pour vous. N'hésitez pas, j'ai grand plaisir à vous lire et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode de Srey de moi peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada